On lui doit en partie le nouveau siège d'Orange à la Riviera-Golfe. Il a ajouté sa pierre à l'édifice du renouveau de la pyramide du Plateau, conceptualisé le futur Abatta Village et autant de projets hors de nos frontières. Avec son binôme Guillaume Coffey, il forme le duo d'architectes Coffey et Diabaté. Mais c'est seul aujourd'hui qu'il répondra à nos questions dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Monsieur Issa Diabaté, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Première question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être architecte ? Alors moi je suis assez vite que je voulais être architecte, depuis l'âge d'à peu près 12-13 ans. Étant enfant, je dessinais beaucoup, mais je n'avais aucune idée en fait que le dessin allait me mener vers l'architecture. Donc à l'âge de 13 ans, j'ai fait mon premier stage, donc dans un cabinet chez un ami de mon père. Et c'est là que j'ai compris, en effet, que j'étais fait pour l'architecture. Mais, mine de rien, vous avez une licence, enfin un bachelor en finance. Oui, alors, donc ça c'était début, milieu des années 80. Et à l'époque, le métier d'architecte n'était pas un métier nécessairement valorisé. Et donc, on m'a tout simplement dit qu'en tant qu'architecte, j'aurais du mal à gagner ma vie. Et qu'il était peut-être plus sage de faire un métier plus conventionnel, notamment de l'ordre de la finance, la médecine, l'ingénierie, etc. Pour pouvoir, effectivement, avoir une vie confortable. Donc, j'ai choisi la finance parce que ça me semblait plutôt simple. Sauf qu'au bout de trois ans de finance... Ça n'allait pas du tout ? Je me suis rendu compte, je n'étais pas du tout fait pour ça. Pour moi, à l'époque, aller à l'école, c'était... Bon, il fallait travailler pour avoir de bonnes notes. Pas nécessairement s'épanouir au travers de ce que l'on faisait. Ça, je l'ai compris plus tard, effectivement, quand j'ai commencé mes études de finance. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que j'étais dans un système, donc le système américain, qui me permettait de faire une passerelle entre mon bachelor en finance et mon master en architecture. Effectivement, c'est un master un peu plus long. C'est un master qui dure trois ans, qui reçoit des gens qui viennent de domaines divers et variés. Mais ça a été une aventure assez exceptionnelle. En quoi un architecte-développeur, ce que vous êtes, diffère d'un architecte ? Alors, la différence entre un architecte et un architecte-développeur est la suivante. En fait, un architecte-développeur va développer des projets. Il va initier des projets, il va les concevoir, et il va être quelque part son propre client, avec, à la fin, un acheteur qui vient acheter son bien. Ce qui lui donne la latitude, en réalité, de concevoir sans avoir la contrainte du client. On sait tous que quand on est architecte et qu'on a un client, effectivement, on a sa vision des choses, mais on doit aussi répondre à la vision du client. Quand vous êtes architecte-développeur, vous êtes vous-même le client. Et donc, ça veut dire que vous pouvez tester un petit peu, avec plus de liberté, votre art d'architecte. Parmi vos dernières réalisations, on compte le musée du Vaudoune au Bénin, qui est d'ailleurs en lice pour le World Architecture Festival 2003, dans la catégorie Culture, Projet et Futur. Comment vous apprendez cela ? Alors, c'est toujours une joie d'être sélectionné, en tout cas d'être pré-sélectionné, pour la World Architecture Festival, parce que c'est un événement, en fait, où on est confronté à ce qui se fait sur la planète entière. Donc, ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce que l'on vaut, pas seulement dans notre écosystème, mais au-delà de nos frontières. Et donc, le fait d'être confronté à d'autres qui réfléchissent également sur leur propre territoire, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais ce n'est pas la première fois ? Non, c'est la troisième fois que nous avons été... Non, un peu plus. C'est la troisième fois que nous avons été pré-sélectionnés. Nous avons eu la chance, les deux premières fois, de remporter un prix. Donc, en 2018, pour le gymnase Blaise Pascal. Et en 2022, pour le bâtiment Orange. Pour être durable, les villes africaines doivent être bâties à partir de modèles intrinsèques. Fin de citation. Ces mots sont les vôtres. Oui. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, moi, je dis toujours que j'ai mis 15 ans à déconstruire ce que j'avais appris à l'école. Et je pense que l'urbanisme, c'est pareil. Nous avons hérité d'un urbanisme occidental avec des principes, effectivement, qui sont adoptés jusqu'à aujourd'hui. Et il est important de se poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que notre urbanisme clashe avec nos cultures ? C'est justement parce qu'il n'est pas intrinsèque. Et quand on regarde, par exemple, à l'inverse, quand on va dans nos villages, dans nos environnements ruraux, on se rend compte que les environnements sont tenus. Mais pourquoi ? Parce qu'en général, c'est très lié à la gouvernance. Quand vous avez dans un village un chef qui, d'un coup d'œil, peut savoir ce que tout le monde fait, la réaction du citoyen est complètement différente. Quand vous arrivez en ville et qu'effectivement, c'est une administration qui est dématérialisée, qui vous gère, vous vous permettez de faire ce que vous voulez. Donc, il est important, en réalité, qu'on repasse à des échelles qui sont beaucoup plus petites en termes de gestion, de sorte à ce que chaque citoyen ait quelque part une forme d'autorité en face de lui, qui lui permette de rester quelque part respectueux de son voisin, plutôt que dans des espaces comme ceux qu'on vit aujourd'hui. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'avoir une forme de recentralisation de la gouvernance, même sur des territoires existants, comme ceux d'Abidjan. Mais en parlant d'Abidjan, on est quand même 36% de la population ivarienne qui y réside. Donc, comment c'est possible d'avoir une gestion réduite dans ce cas-là ? Alors, c'est-à-dire qu'il faut démultiplier les organes de gouvernance. Il y a des exemples qui existent dans Abidjan. Vous prenez par exemple un quartier comme Abobo-Baoulé, où il y a un chef de village qui a une forte autorité sur son environnement. Vous verrez que la tenue de l'environnement n'est pas le même qu'Abobo qui est juste à côté. Vous prenez par exemple, et ça c'est un petit peu, ça peut paraître paradoxal, mais vous prenez en fait tous les habitats précaires. Les habitats précaires ont une forme de gouvernance qui est très présente et très forte. Où effectivement, à partir du moment où l'État ne rentre pas en termes de gestion dans ces quartiers-là, l'humain est toujours très intelligent et astucieux pour arriver à gérer son environnement en lui-même. Ce dont il a besoin, ce n'est pas toujours de la gouvernance externe, mais c'est d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, à des canalisations. Pour la petite histoire, il y a quelques années, nous sommes allés à Dufou avec un groupe de jeunes architectes et pensant à faire de la planification urbaine. Et la première chose qu'on nous a dite, c'est qu'on n'était pas outillés pour pouvoir travailler à l'intérieur d'Adufou. Pourquoi ? Parce que les gens d'Adufou nous ont expliqué gentiment d'ailleurs que, un, ils ne nous avaient pas appelés. Et que deuxièmement, en réalité, n'étant pas au fait ni de leur culture, ni de leurs moyens techniques, financiers, ni de leur environnement... Comment vous pourriez les aider ? Exactement. On allait forcément donner une mauvaise réponse à leurs préoccupations. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui vous suit dans votre carrière, dans la façon dont vous appréhendez ce type de problématiques. Une fois qu'on est rentré dans l'Adufou, on a tout à fait compris que si vous rasez le territoire d'Adufou, en fait, vous détruisez toute la structure sociale. Et il est plutôt important de rebâtir un urbanisme sur ce qui existe déjà. Parce qu'à Dufou, par exemple, il y a des gens qui vivent là, non pas par nécessité, mais par choix. Parce qu'il est possible d'aller travailler en confiant son enfant à la voisine. Ce qui, en fait, nous ramène à l'organisation villageoise ou rurale que l'on connaît tous. En parlant de problématiques, du moins, vous en avez parlé tout de suite. En termes d'architecture, quels sont les défis que représente le fait d'avoir quand même un tiers de la population ivoirienne dans une seule ville ? Alors, le défi est le suivant. Il faut absolument décentraliser. Décentraliser de plusieurs façons. Alors, il y a effectivement la décentralisation sur le territoire. On peut, effectivement, éclater les centres d'intérêt, peut-être, raviver Yamsoukro. Ou d'autres villes, effectivement, pour créer de nouveaux pôles d'attraction. Mais aussi, au centre, à l'intérieur des villes, il est important aussi de décentraliser. Que, par exemple, une ville comme Abidjan ne soit pas une ville avec une forte polarité sur le centre, comme le plateau. Ce qui crée des embouteillages énormes, des flux pendulaires. Le matin, tout le monde va dans la même direction, revient dans la même direction, en même temps. Et d'ailleurs, je trouve que la ville, des fois, a sa propre intelligence. Et vous regardez des quartiers qui n'ont pas été planifiés comme des quartiers décentralisés, qui se recentralisent. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un phénomène qu'on voit, oui, Bajerville, on voit Anglais, par exemple. Où il y a de plus en plus de gens qui habitent et travaillent dans le même environnement, justement, pour éviter de se disperser. Effectivement, c'est beaucoup plus simple que faire Bajerville, plateau. Exactement. Aujourd'hui, d'ailleurs, bon nombre d'Abidjanais souffrent du mal logement. Que ce soit l'humidité grandissant dans les maisons, ou même les maisons qui se détruisent. On a vu plusieurs cas récemment. Voire même d'un manque de logement. Tout ça, ça aboutit à une crise. Donc, quelle serait, vous, votre solution à cela ? Alors, moi, je pense qu'on avait, on a eu la solution par le passé. Dans le passé, la production de logements de masse n'était pas dévolue au privé. C'est l'État, en fait, qui produisait le plus de logements de masse. C'est comme ça qu'on a vu des opérations avec la psychogie, la sogefia, etc., qui allaient même jusqu'à gérer la copropriété. C'est-à-dire que l'habitant n'avait pas à se soucier de l'étanchéité ou de l'ascenseur qui ne marchait pas. C'était géré par la psychogie. Au milieu des années 80, nos États ont été obligés, en fait, de se désengager de la production de logements par les institutions de Bretton Woods. Et c'est quelque chose qui est passé dans le privé. Et nous savons tous, en fait, quelle est la motivation du privé. Pourquoi est-ce qu'on... Exactement, faire de l'argent. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des bâtiments qui sont de plus en plus mal construits, parce que ça permet effectivement d'économiser peut-être sur le fer, sur l'espace, sur la lumière, etc. Et on se retrouve effectivement avec des bâtiments qui accumulent l'humidité, quand on sait que les bâtiments d'avant ne le faisaient pas. En fait, il y a des principes tout simples qui sont des principes, en fait, de nos environnements, surtout en milieu tropical humide, comme au sud de la Côte d'Ivoire. Il faut que les espaces soient traversants, parce que l'air est humide. Et si vous l'emprisonnez tout de suite, qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez un bouillon de culture à l'intérieur de vos espaces. Effectivement, ce n'est pas très joyeux à voir, mais vous avez évoqué les opérations psychologie ou Sogefia. Il y en a encore qui sont sur pied, entre guillemets, aujourd'hui. Est-ce que, de la même manière dont l'État impose aujourd'hui le recours à un architecte pour toute forme de construction, est-ce qu'il ne devrait pas, l'État, avoir mobilisé, c'est le bon terme, mobilisé les architectes pour refaire ce genre d'opération ? Ah ben oui, on ne demande que ça. On ne demande qu'à revenir, effectivement, à l'âge d'or de la production de logements en Côte d'Ivoire, où il y a eu des expériences très, très intéressantes. Je veux dire, aujourd'hui, vous regardez tous les logements qu'il y a à la Cité des Arts, au lycée technique, c'est vrai que l'extérieur, ils ont là un peu vétuste, mais quand vous regardez la qualité du bâti, ça n'a rien à voir avec la plupart des logements qu'on nous propose aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est important, effectivement, de mener des réflexions comme elles ont été menées à l'époque, parce qu'effectivement, on a l'impression que ça coule de source, mais j'ai lu très récemment un mémoire sur toute cette période et qu'est-ce qui a, en fait, conduit à ce développement en termes de logements, avec, justement, des exemples où on vous dit que la forme d'une pièce doit être plutôt rectangulaire, tout simplement parce que quand on utilise la peinture, on en utilise moins que dans une... plutôt carré que dans une pièce rectangulaire. Dans une pièce rectangulaire, on utilise plus de peinture sur les murs que dans une pièce carré. Exactement. Et donc, quand vous faites du logement, c'est justement sur ce genre de choses qu'il faut travailler. Et c'est tout aussi excitant de travailler sur ces sujets-là que de travailler sur une tour de 20 étages. Donc, vous seriez prêt, si on vous appelait, à travailler sur ce genre de projet ? Absolument. C'est des choses qu'on fait déjà ailleurs. Nous construisons aujourd'hui une cité de 20 000 logements économiques au Bénin. Et c'est quelque chose qu'on adorait faire en Côte d'Ivoire. J'espère que votre appel trouvera une réponse. Dernière question, M. Diabaté. Plus récemment, en 2017, pour être précise, pour loger les athlètes pendant les Jeux de la francophonie, le gouvernement, à travers l'INGS, a mis en place des préfabriqués. Est-ce que dans une logique de durabilité et de densification de la population, ce ne serait pas non plus une solution ? Alors, quand on est face à un déficit de logement comme on a en Côte d'Ivoire, il est illusoire de penser qu'on va construire suffisamment de logements en mettant une brique sur l'autre. Il faut absolument des moyens semi-industrialisés pour produire le logement. Et donc, la préfabrication est une des solutions, mais il y en a d'autres, comme par exemple le coulage en place de murs avec des coffrages spécialisés. Mais il faut une logique d'industrialisation qui permette de produire du logement assez vite et à un coût intéressant. Merci, M. Diabaté, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes architecte-développeur au sein du cabinet Kofi N. Diabaté. J'espère l'avoir bien prononcé. Oui, c'est parfait. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada